Apparu à deux reprises avec l'équipe de France U20 lors du récent tournoi Destination, Patrick Tufua pourrait ne jamais porter le maillot du 15 de France. Récemment, la France a acquis plusieurs joueurs talentueux tels que le Toulousain Emmanuel Mifou ou le Perpignanais Pozzolo Twilaghi. Cependant, Fabien Galtier et le groupe des Bleus vont perdre prochainement le tout aussi prometteur Patrick Tufua. Le troisième néo-calédonien et donc citoyen français pourrait bientôt porter le maillot des All Blacks. Même s'il a deux fois représenté la France lors du tournoi Destination des moins de 20 ans. Après avoir commencé chez les jeunes en Nouvelle-Calédonie et donc y décrocher le statut tant recherché de GIF, Patrick Tufua a intégré la Nouvelle-Zélande à l'âge de 15 ans en 2020 en bénéficiant d'une bourse pour jouer au rugby et poursuivre ses études. Après cinq ans dans le pays en 2025, le français pourrait donc évoluer sous les couleurs des All Blacks. Si Fabien Galtier l'appelle rapidement, Patrick Tufua a donc la possibilité d'espérer jouer avec le 15 de France à l'instant T. Ou d'attendre une convocation chez les Blacks après avoir passé cinq années en Nouvelle-Zélande. Selon les propos de Philippe Saint-André, cela pourrait représenter une grave perte pour l'avenir des Bleus, il faut expliquer l'histoire. « Je l'ai vu jouer avec l'équipe de France U20 en Écosse. C'est un troisième ligne très très costaud. Les Français, on a été malin et on a essayé de le récupérer. Parce que lui. Depuis cinq ans, il a eu une bourse et il est en Nouvelle-Zélande qui se trouve juste à côté de la Nouvelle-Calédonie. Il était dans le système anglo-saxon, dans le système néo-zélandais. Il vit son rugby grâce aux Néo-Zélandais, là on a vu ce gros potentiel. L'équipe de France des moins de 20 ans a été très intelligente et l'a contactée, l'a sélectionnée. Il a dit oui, il est venu mais aussi dit oui parce que les règles ont changé. Historiquement, l'engagement avec les U20 d'un pays entravait automatiquement la possibilité d'évoluer avec une autre sélection chez les A. C'est terminé, un joueur qui fait partie des moins de 20 en tricolore peut toujours évoluer avec les All Blacks.